Aujourd'hui, le Hamas, par exemple, explique que le problème, ce n'est pas la colonisation, mais c'est qu'ils ne peuvent pas accepter que la Palestine soit gouvernée par des non-musulmans. Évidemment, c'est un point de vue assez particulier, dans la mesure où un grand nombre de Palestiniens ne sont pas eux-mêmes musulmans, mais sont chrétiens. Dans les 16 dernières années, les États-Unis ont décidé une nouvelle politique pour le Moyen-Orient. Il y avait déjà eu un changement particulier à l'époque de Jimmy Carter, lorsque celui-ci avait prononcé en 79 son discours sur l'état de l'Union. A l'époque, il avait dit que les États-Unis considéraient comme une question de sécurité nationale le fait d'avoir accès et de contrôler le pétrole de cette région. Donc, les États-Unis essayaient de prendre la place des Français et des Britanniques dans la région. Progressivement, ils ont construit des bases militaires et ils ont même créé un commandement militaire pour cette région, le Central Command. Alors, au fur et à mesure que les États-Unis développaient leur position militaire dans la région, ils ont modifié la position d'Israël. Par exemple, avant même d'installer leurs troupes, Henry Kissinger avait conseillé à l'Égypte de faire une paix séparée avec Israël. Tous les peuples arabes étaient contre cet état colonial qui est au fond exactement la même chose que l'Afrique du Sud de l'Apartheid ou la Rhodesie. Il n'y a pas de différence en fait. Tous les États-Unis étaient contre cette situation. La création d'Israël était purement colonial, semejante à ce que s'est établi sur l'Afrique du Sud ou la Rhodesie. Mais les États-Unis ont poussé l'Égypte à faire une paix séparée avec Israël et pour ça, ils ont mis en scène une nouvelle guerre. Donc l'Égypte a proposé à la Syrie ensemble de venir libérer la Palestine. Les deux armées ont attaqué le pays, mais immédiatement l'armée égyptienne s'est arrêtée. Donc l'armée israélienne s'est reportée en pleine connaissance de cause uniquement sur le côté syrien. Et évidemment, là, elle a pu gagner la guerre. Donc l'État d'Israël avait commencé à normaliser ses relations avec ses voisins. Et en même temps, elle avait acquis le mythe d'un État invincible. La région du Golfe, elle, était entièrement sous la coupe des Britanniques et des États-Unis. La zone du Golfe était entièrement contrôlée par les États-Unis et les Britanniques. Parce que c'était eux qui étaient les clients principaux en termes pétroliers de ces pays. Donc en fait, par exemple, quand on dit que l'Arabie saoudite, c'est un pays, c'est une manière de voir les choses, mais ça n'est pas la réalité concrète. Parce que, par exemple, l'Arabie saoudite, c'est le seul État au monde qui appartient à une personne. L'Arabie saoudite est l'unique État dans le monde entier qui lui appartient à une seule personne. C'est la propriété privée du roi, des Saoudis. Exactement comme le Congo, au XIXe siècle, était la propriété privée du roi Albert II de Belgique, et non pas la propriété de la Belgique. Le même que le Congo belge, en le siècle 19, était la propriété du roi des Belges, et non du pays. Mais aujourd'hui, les États-Unis disent, bon, ok, ce pays, c'est la propriété du roi Salman, mais l'argent de ce pays vient uniquement de ce que nous avons payé votre pétrole. Donc, maintenant, les États-Unis disent, bien, nous acceptons que l'Arabie saoudite est propriété du rey, mais toutes les bénéfices de ce pays procèdent de nos compras de pétrole. Donc, d'un point de vue des États-Unis, il paraît très normal de récupérer l'argent que l'on a abusivement donné à ces gens-là. On va voir comment va se passer la privatisation de la société Aramco, mais ça va sûrement être très pénible pour les Saoudiens. En tout cas, en 2001, les États-Unis ont lancé une nouvelle politique pour toute cette région. D'abord, ils ont défini cette région d'une manière étrange. Ils ont parlé de Moyen-Orient élargi. Donc, élargi à quoi ? Ça va d'après eux, de l'Afghanistan jusqu'au Soudan et au Maroc. C'est-à-dire que l'Afghanistan jusqu'au Maroc et au Soudan. Les habitants sont très différents. Les afghans n'ont rien à voir avec les arabes, par exemple. Ils ont attaqué l'Afghanistan en 2001 en prétendant que ce pays avait une responsabilité dans les attentats du 11 septembre. En fait, à cette époque-là, l'Afghanistan était gouverné région par région. Ça n'était pas un pays complet. Et les talibans étaient, deux mois encore avant d'être attaqués, étaient subventionnés par le département d'État des États-Unis. En réalité, l'Afghanistan, en ce temps-là, n'était pas un pays, un État, en une série de régions différentes. Et une partie d'elles, les talibans, étaient financés, subventionés par le gouvernement des États-Unis, deux mois avant les attentats. Pourtant, à la fois, les États-Unis et le Royaume-Uni ont attaqué ce pays et détruits ces différentes instances gouvernementales. Et puis après, il y a eu la guerre contre l'Irak. Alors là, le prétexte, c'était que l'Irak aussi avait comploté dans les attentats du 11 septembre. L'Irak voulait détruire les États-Unis. Et alors, pour faire ça, l'Irak s'était doté d'un programme d'armes de destruction massive. Et l'Irak était en train de fabriquer des missiles intercontinentaux pour aller envoyer des gaz de combat sur la population aux États-Unis. Donc là encore, à la fois, les États-Unis et le Royaume-Uni ont attaqué l'Irak. Mais là, ils étaient manifestement aidés par d'autres pays, en fait, les autres membres d'une alliance qui date de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle les cinq yeux. C'est-à-dire que l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont participé à cette attaque. La Nouvelle-Zélande a été un désastre d'abord pour les Irakiens, mais ça a aussi été un désastre pour l'armée des États-Unis. En effet, la population irakienne s'est soulevée contre l'envahisseur. Et elle n'a pas reconnu la générosité du président Bush qui venait la délivrer de l'horrible dictateur Saddam Hussein. Il faut dire que pour libérer les Irakiens, les États-Unis avaient lancé un bombardement gigantesque de Bagdad qui devait inspirer le choc et la stupeur. En tout cas, quand les Irakiens se sont réveillés, ils ont commencé à attaquer directement tous les soldats des États-Unis qui étaient chez eux. A ce moment-là, l'ambassadeur des États-Unis en Irak, que vous connaissez certainement pour ses autres qualités, John Negroponte, a eu une idée nouvelle. Il a imaginé qu'on pouvait détourner la colère du peuple irakien et qu'on pouvait organiser une guerre civile et qu'il laisserait les États-Unis tranquilles. Donc il a rappelé des gens qui étaient à la retraite, mais qui avaient travaillé avec lui au Honduras et au Salvador. Et ils ont créé un groupe chiite chargé d'assassiner les sunnites et un groupe sunnite chargé d'assassiner les chiites. Le groupe sunnite a eu du succès par la suite, puisqu'il s'appelait l'État islamique en Irak. En tout cas, ça a provoqué une guerre civile, au moins entre quelques-uns des dirigeants du pays. Et effectivement, comme les Irakiens se battaient entre eux, ils n'ont plus l'occasion de se battre contre les États-Unis. Dans cette période, nous savons qu'une sorte de révolte a eu lieu au foreign office à Londres. Les Britanniques disaient que les États-Unis étaient vraiment des incapables, puisque avec plus de 200 000 hommes en Irak, ils n'arrivaient pas à se faire respecter. A titre de comparaison, les Britanniques, au XIXe siècle, ont contrôlé la totalité de l'Empire des Indes, avec moins de 40 000 hommes. Donc, une soixantaine de très hauts diplomates ont écrit une lettre au premier ministre Tony Blair, en lui disant qu'il faut arrêter de travailler avec les États-Unis, ce n'est pas possible. Les Britanniques ont toujours réussi à conserver de bonnes relations avec les gens qu'ils ont colonisés, exploités, massacrés pendant des siècles. Et là, tout d'un coup, on se retournait contre eux. Le premier ministre Tony Blair a demandé au service secret, au MI6, qui travaille à l'intérieur du département des affaires étrangères, d'imaginer une nouvelle stratégie. Donc, il y a un groupe de travail qui, pendant près d'un an, a réfléchi à tout ça. Nous avons quelques-uns des documents qu'ils ont utilisés, qui ont été révélés par un membre de l'administration qui, immédiatement, d'ailleurs, a été mis en prison. L'idée était de refaire, dans tout le Proche-Orient, ce que les Britanniques avaient fait pendant la Première Guerre mondiale. L'idée était de revenir à ce que les Britanniques avaient fait pendant la Première Guerre mondiale. On parlait alors de la Grande Révolte arabe avec Laurence d'Arabie. On parlait de la Grande Révolte arabe avec Sir Laurence d'Arabie. A l'époque, les Britanniques avaient fait prendre conscience aux peuples arabes qu'ils étaient arabes et que l'Empire ottoman, c'était des turcs. Et Laurence d'Arabie leur avait dit « Soulevez-vous et devenez indépendants ». Beaucoup d'Arabies ont cru ce langage. Effectivement, ils ont reconquis leur terre face aux ottomans. Et les Britanniques ont immédiatement choisi qui mettre au pouvoir à la place des ottomans. Leur grande réussite, ça a été la création de l'Arabie saoudite. Leur grand éxito est la création de l'Arabie saoudite. Dans ce cas de l'Arabie saoudite, ils avaient choisi une famille, les Saouds, et une religion, une secte tout à fait particulière, le wahhabisme. Les wahhabites disaient que tous les autres musulmans étaient des hérétiques. Les wahhabites disaient que tous les autres musulmans étaient des hérétiques. Et quand je dis tous les autres musulmans, y compris les sunnites. Pourtant, aujourd'hui, les wahhabites disent qu'ils sont les protecteurs des sunnites. Mais à cette époque-là, ils les massacraient. Mais justement, les Britanniques savaient qu'en plaçant les wahhabites au pouvoir, ils étaient certains que les Séouds continueraient à servir les intérêts de Londres. Parce que les Séouds ne pouvaient pas compter sur la fidélité de leur peuple. Ils étaient haïs de tout le monde. Les Séouds, tout le peuple les odiava. Ils ne pouvaient pas compter avec la lealté de leur peuple. Donc, avec cet ancien schéma, l'idée pour le 21e siècle, c'est de reconstruire le monde musulman avec des gens qui seront haïs par leur propre peuple. Donc, à la place de la grande révolte de 1915, nous avons le printemps arabe de 2011. Et à la place des Séouds, nous allons avoir les frères musulmans. Alors, qu'est-ce que les frères musulmans ? Les frères musulmans, c'est... Une organisation politique secrète. Ça n'a rien de religieux, même si le nom, c'est « frères musulmans ». Ça n'a rien de religieux, même si le nom, c'est « frères musulmans ». Cette organisation a d'abord été créée à la chute de l'Empire Ottoman en Égypte. C'est une organisation qui s'est créée à l'Egypte quand l'imperie ottoman. Son fondateur disait « nous devons restaurer le califat ottoman ». Et son organisation secrète a commencé à assassiner des dirigeants égyptiens. Et l'organisation secrète a commencé à assassiner des dirigeants égyptiens. C'était une organisation avec un rituel un peu comme on a dans les loges maçonniques. Sauf que là, on prêtait serment sur le Coran et sur deux sabres. ou si il n'y avait pas de sabres, on pouvait prendre un pistolet. Les membres devaient jurer sur le Coran et sur deux sabres cruzés. Si il n'y avait pas deux sabres, on pouvait substituer l'un par une pistole. Cette organisation a commis toutes sortes de crimes en Égypte et elle a finalement été interdite. Tous les dirigeants étaient mis en prison. Ça, c'était en 1948. Et là, les Britanniques ont eu une idée géniale. Pendant que tous les dirigeants des frères musulmans étaient en prison, les Britanniques ont recréé les frères musulmans qui avaient été dissous. Donc, ils ont disposé d'une organisation qui avait une histoire anticoloniale. Mais dont le véritable but était de défendre les intérêts du colonisateur. Mais leur objectif était la défense des intérêts du colonisateur. immédiatement après, ils ont fait rentrer dans cette organisation un penseur qui semble très, très lié au service des États-Unis, même si ça n'est pas absolument prouvé. A continuation, ils font entrer dans cette organisation un pensateur qui avait vécu très profondes comme les États-Unis, en tout cas, ce penseur a développé la théorie du djihad. Alors, quand on lit ses écrits, c'est vraiment d'une rare stupidité, en fait. Parce qu'ils divisent la vie quotidienne entre des actes qui sont bons et des actes qui sont mauvais. Donc, ce qui est bon, c'est ce que lui a compris du Coran, et ce qui est mauvais, c'est ce que lui n'a pas compris du Coran. C'est une pensée totalement binaire. Donc, avec ce genre de pensée, on peut assez facilement manipuler des gens un peu simples. Et donc, les Britanniques ont utilisé ce nouveau groupe qu'ils avaient créé, mais qui s'appelle aussi Frères Musulmans, pour mener leur politique en Égypte. Comme ça marchait bien en Égypte, ils ont utilisé le groupe dans d'autres pays. Par exemple, au moment de la création du Pakistan, il n'y avait pas vraiment de raison de créer cet État. Donc, on a envoyé les Frères Musulmans pour imaginer une idéologie qui justifie l'État du Pakistan. Donc, on a envoyé les Frères Musulmans pour imaginer une idéologie qui justifierait la séparation du Pakistan du Pakistan. Tout ça se développait lentement. Tout ça se développait lentement. Mais les Britanniques ont eu l'idée, au début des années 60, de confier les Frères Musulmans à l'Arabie Saoudite. On a créé ce qu'on appelle la Ligue islamique mondiale. Et donc, cette Ligue islamique qui avait l'argent du pétrole a commencé à installer des mosquées un peu partout et puis à fournir des armes aux Frères Musulmans. En 2015, nous savons que la Ligue islamique mondiale avait un budget supérieur à celui de l'armée saoudienne. Les États-Unis ont eu l'idée de demander aux Britanniques leur aide et donc les Frères Musulmans pour mener des opérations. dans d'autres pays, et notamment la guerre en Afganistan contre les Soviétiques. Aux États-Unis, nous avons eu l'idée de demander aux Britanniques pour les Frères Musulmans pour différentes opérations, en particulier la lutte contre les Soviétiques en Afganistan. Donc, les Britanniques ont demandé aux Saoudiens qui ont envoyé des membres de cette organisation à aller faire des attentats en Afganistan contre le gouvernement communiste d'Afganistan qui a égnatement appelé au secours l'armée soviétique. Alors, le chef de cette opération en Afganistan, tout le monde le connaît, c'était Oussama Ben Laden. Et Ben Laden, c'est une des plus grandes familles d'Arabie Saoudite. Enfin, ça en était parce que maintenant ils sont tous en prison. Je me pertenissais, parce que maintenant ils sont tous en prison. Depuis un mois. Depuis un mois, hein. Depuis un mois, je n'ai rien de connaître. Donc, l'opération en Afganistan ayant bien fonctionné, on a décidé d'utiliser les Frères Musulmans directement avec l'OTAN. Donc, quand on a fait la guerre en Bosnie-Herzégovine, on a demandé à ces Mujahideen afghans d'aller en Bosnie-Herzégovine. Il y a des photos du défilé de la Légion arabe en Bosnie-Herzégovine. Il y a des photos du défilé de la Légion arabe en Bosnie-Herzégovine. Donc, à cette époque-là, le président de Bosnie-Herzégovine, qui est un petit état musulman en Europe. Un état musulman. Donc, il a pris comme conseiller militaire M. Oussama Ben Laden. Comme conseiller médiatique, il avait pris le français Bernard-Henri Lévy. Et comme conseiller diplomatique, il avait pris l'États-unien Richard Perle, qui après est devenu un personnage important au Pentagone. Et comme conseiller médiatique, c'est le QPHL. Ah, oui. Et l'autre, c'est le diplomatique. Diplomatique. Bon, puis comme les choses marchent bien, on a pu utiliser ces gens-là un peu partout. Le centre décisionnaire des frères musulmans n'était plus en Égypte. On l'avait directement déménagé à Londres. Donc, dans la fin des années 80 et le début des années 90, on appelait Londres le Londonistan. La totalité des chefs djihadistes que vous voyez aujourd'hui habitait à ce moment-là à Londres. Et Oussama Ben Laden lui-même avait un bureau qui le représentait à Londres jusqu'aux attentats du 11 septembre. Et jusqu'au 11 septembre, Oussama Ben Laden avait un bureau qui le représentait à Londres. De manière ouverte, publique. Avec l'aide du MI6 britannique. Avec l'aide du MI6 britannique. Donc, l'idée de placer ses frères musulmans au pouvoir dans le monde arabe est assez simple. Il suffit de commencer à déstabiliser certains états. Donc, vous utilisez la technique des révolutions colorées. Vous savez, les principes de Jean Sharp et puis les médias de Georges Soros. Ça a commencé donc en Tunisie. Donc là, par exemple, on vous a expliqué qu'un vendeur de fruits avait été violenté par la police. que c'était un homme très éduqué, qui avait beaucoup de diplômes, parce qu'il y a beaucoup de gens très, très diplômés en Tunisie qui sont au chômage. Et que désespéré, cet homme s'est suicidé en se faisant brûler. Et ce homme s'est passé en une crise de désespérance. Et il s'est suicidé en prendant ce feu. Bon, alors, ça a provoqué une émotion générale. Les frères musulmans qui s'étaient bien organisés avant ont fait quelques manifestations un peu partout. L'ambassadeur des États-Unis est venu dire au chef de l'État, vous ne nous êtes plus utiles, vous devriez partir en vacances. Bon, donc voilà, Ben Ali est parti et il n'est jamais revenu. Il y a eu des manifestations, une révolte et tout. Et puis on a placé au pouvoir des gens qui revenaient, comme par exemple M. Ganouchi, le chef des frères musulmans tunisiens, qui revenait spécialement de Londres pour ça. Bon, évidemment aussi, on a appris au passage que cette histoire de l'homme qui s'était suicidé, c'était pas du tout ce qu'on avait raconté. Il n'était pas du tout diplômé, il était dépressif et il n'avait jamais été violenté par la police. En tout cas, le feu était lancé et on avait pu mettre les frères musulmans au port. Mais bon, il était incendie la hoguera et on a pu installer les frères musulmans dans quelques semaines. En Égypte, ça a été un peu plus compliqué. En Égypte, si l'ambassadeur Frank Wisner est venu spécialement au Caire pour dire au président Moubarak dehors, il n'a pas été possible de mettre tout de suite les frères musulmans au pouvoir. Mais il n'était pas possible de mettre les frères musulmans au pouvoir. Donc, on a organisé différentes choses pendant un an, en fait. pendant un an, on a fait des élections en présentant comme candidat un certain Mohamed Morsi, représentant des frères musulmans et employé spécial du Pentagone avec une carte d'entrée spéciale pour le Pentagone. Apparemment, il a perdu les élections, mais tous les membres de la commission électorale ont été menacés de mort eux et leurs familles s'ils ne proclamaient pas M. Mohamed Morsi élu. Bon, alors finalement, on a dit que Morsi était élu. Bon, lui, il a immédiatement installé les frères musulmans partout. Et il n'est pas possible de ne pas réagir quand les frères musulmans se trouvent comme ça ouvertement au pouvoir. Par exemple, le président Morsi a reçu en public, dans son palais, les gens qui avaient commis toutes sortes d'attentats auparavant. Il a même nommé comme gouverneur à Luxor la personne qui avait dirigé le grand attentat de Luxor dix ans auparavant. Il a même nombré comme gouverneur de la ciudad de Luxor à la même personne qui avait organisé les grandes attentats de Luxor, à quelques années plus. Depuis son palais, il y a les traces qu'il a téléphonées au moins une dizaine de fois au chef d'Al-Qaïda qui se trouvait, lui, en Azerbaïdjan. Il y a des traces de que, dès son palais, il y a eu, au moins dix fois, à Oussama-Vertal. Non, non, ce n'était pas Oussama-Vertal. Ah, qui ? Zawali. Zawali. Ah, Zawali, qui se trouvait en Pakistan. Bon. Donc, la première chose qu'il a faite, c'est réformer l'économie. Vous savez que, depuis Nasser, la principale source de revenus de l'Egypte, c'est le canal de Suez. Donc, lui, il a décidé qu'il allait privatiser le canal de Suez. Et bien sûr, ses amis qataris voulaient acheter le canal de Suez. Bon. Après, tout ça, ça s'est passé de manière... dans un temps très, très court. Et, dans la même période, on a lancé l'opération en Libye. Alors là, il s'agissait d'être beaucoup plus brutal. On avait bien compris qu'on ne pouvait pas demander à Muammar Kadhafi de partir. Donc, il fallait faire une guerre, là. J'ai appartenu au dernier gouvernement de la Libye. Et je me souviens du choc que ça a été pour la direction libyenne de constater que tout ce qu'ils avaient négocié avec les Etats-Unis n'avait servi à rien. Vous savez qu'en 2003, le président George Bush Jr. avait accusé la Libye de faire partie de l'axe du mal. Donc, pour éviter la guerre, Muammar Kadhafi avait accepté de désarmer son pays. Notamment, il y avait un programme nucléaire très, très avancé qu'il a entièrement démantelé. Et il a reçu les félicitations des Etats-Unis pour avoir fait ce geste. Et les Etats-Unis lui avaient dit, vous devez aussi ouvrir votre économie. Et lui, il avait accepté. C'est-à-dire qu'il avait renié sa propre révolution pour essayer de sauver son peuple. Il avait donc nommé comme numéro 2 du gouvernement à un spécialiste de la communication qui lui avait été conseillé par les Etats-Unis. C'était un homme vraiment très compétent, puisqu'il avait formé à la communication politique pratiquement toutes les élites politiques du Golfe. Vous savez, c'est des gens qui sont capables de vous parler de démocratie alors que, chez eux, le premier qui parle se fait décapiter. C'est-à-dire, la personne qui, grâce à un homme, est capable de parler de démocratie, est un pays où le premier qui ouvre la boca, le capitaine. C'était aussi un grand conseiller dans la communication audiovisuelle. Et par exemple, il avait en 2005 réorganisé la chaîne Al Jazeera. Jusque-là, en secret, Al Jazeera, c'était à la fois des capitaux arabes et des capitaux juifs. Et il s'agissait de créer une antenne dans laquelle les arabes et les juifs pourraient parler malgré la guerre. Et ça s'est bien marché au départ. Mais en 2005, plus du tout le même projet. Là, tout d'un coup, cette chaîne est devenue une chaîne musulmane. Elle a pris un conseiller spirituel qui était un grand, comment on va dire, un grand télécoraniste. On a commencé à avoir tout un tas d'émissions sur le Coran interprétées par ce monsieur. Et lorsque les événements ont commencé en Tunisie et en Égypte, Al Jazeera, immédiatement, on a fait la promotion. Donc Al Jazeera expliquait que c'était des révolutions pour la démocratie dans ces pays. Et le télécoraniste qui parlait là disait que si Mahomet vivait aujourd'hui, il soutiendrait l'OTAN. Lorsque le désordre avait été mis à la fois en Tunisie et en Égypte, à la fin des deux premiers mois de ce désordre, on a organisé une réunion au Caire. Alors, moi j'ai vu un rapport des services de renseignement libyens sur cette réunion. Donc il y avait pour les États-Unis, par exemple, il y avait John McCain qui était là. Pour la France, il y avait Bernard-Henri Lévy. Il y avait aussi des représentants libyens, dont le fameux numéro 2 du gouvernement libyen qui était là. D'ailleurs, il est rentré dans la salle en étant le numéro 2 du gouvernement libyen et il est sorti de la salle en étant le chef de l'opposition à Kadhafi. C'est une conversion rapide. Et puis il y avait aussi des Syriens qui étaient là. Il y avait aussi des Syriens aussi. Des Syriens, notamment l'un d'entre eux qui dirigeait une télévision d'opposition qu'on avait installée à Chypre, je crois. D'après le Washington Post, c'était entièrement payé par la CIA. Donc ce monsieur a dit qu'il fallait continuer, évidemment, cette œuvre de révolution en Syrie. Et donc voilà, on a commencé à avoir un site internet qui s'appelait Syrian Revolution 2011. Alors, je ne sais pas si vous voyez au niveau de la communication, mais c'est vraiment fait par une agence américaine de base. Si vous voulez faire une révolution, ce n'est pas révolution 2011, c'est révolution de cours. Parce qu'en 2012, ils partent en vacances. En tout cas, ce site a commencé chaque vendredi à appeler à manifester en Syrie. Alors, pourquoi le vendredi ? Parce qu'en Syrie, le vendredi, c'est comme le dimanche ici, c'est la journée du Seigneur. Et où est-ce qu'on devait manifester ? Bien, à la sortie des mosquées sunnites. Ils ont fait ça, mais toutes les semaines, pendant des mois, il ne s'est rien passé. En tout cas, au bout d'un moment, il y a eu un grand événement dans une ville syrienne. C'était des gens qui... D'abord, c'est une ville où... C'est la ville où le parti Baat, le parti principal dans Syrie, est la plus forte. Et donc, dans cette ville, les fonctionnaires ont défilé pour qu'on augmente leur salaire, etc. Et puis, tout d'un coup, on a entendu des coups de feu et il y a des gens qui ont été tués dans la manifestation. Alors, ça n'a rien de très original. Parce qu'en Tunisie, il y avait eu des manifestations et tout d'un coup, on avait entendu des coups de feu et des gens étaient morts. On avait dit, c'est la faute de la police. En Égypte, il y a eu la même chose. Il y a eu des manifestations. Et des gens étaient tués. On a dit, c'est la police. En Égypte, il y a eu la même chose. Il se dit, c'est la police. En Libye, il y a eu la même chose. C'était à Benghazi. Et là, on a dit, c'est la police. Seulement, moi, quand j'ai quitté la Libye... J'ai été obligé de m'enfuir. Tout était détruit, tout ça. Et il y a eu un accord entre l'OTAN et les Kadhafistes pour qu'un petit bateau, qui était prévu pour 12 personnes, puisse quitter le port de Tripoli. Évidemment, il s'agissait de faire sortir des deux côtés des gens qui n'auraient pas dû être là. Et il fallait un accord entre les deux parties parce que sans ça, c'était impossible de sortir du port. Donc, finalement, on s'est retrouvés à 44 sur ce petit bateau. Et puis, on a joué au bout de Pipole dans la Méditerranée, au milieu des bâtiments de guerre. Alors, j'étais là avec, par exemple, la maîtresse de Saïf al-Islam Kadhafi. Ah, parce que c'est une néerlandaise. Et puis, il y avait aussi là 6 Italiens qui étaient là. Et ils avaient des gros tatouages et tout ça. Bon, puis ils ont fini par dire qu'en fait, ils étaient membres des forces spéciales italiennes. Qu'ils avaient été arrêtés à Benghazi au tout début de ces événements. Qu'en fait, leur mission, c'était qu'ils étaient sur les toits à Benghazi et qu'ils ont tirés en même temps sur la foule qui manifestait et sur la police pour provoquer le début de cette révolution. Ils avaient été arrêtés après par les autorités du pays et ils avaient été mis en prison. Et par un hasard extraordinaire, ils ont été libérés au moment de l'invasion par l'OTAN. Donc là, on les faisait sortir discrètement. Et ils étaient 6 en prison, mais ils étaient plus nombreux au départ. Et ils avaient le sentiment d'avoir été abandonnés par leur pays et par l'OTAN. C'est pour ça qu'ils ont raconté leur histoire. Donc, quand le même événement a eu lieu en Syrie, ça n'était pas difficile de comprendre ce qui se passait. En plus, les gens qui sont intervenus dans cette manifestation, lorsque ça a été terminé, ils sont sortis de la ville et ils ont attaqué un hôtel de police qui était à l'extérieur de la ville. A l'extérieur de la ville ? Là, pourquoi ils ont attaqué cet immeuble ? Parce que c'était là que les services secrets syriens surveillaient le Golan occupé par Israël. C'est quand même étrange pour des révolutionnaires de venir attaquer les services secrets qui surveillent le Golan que les Israéliens sont en train d'occuper. Je note cet événement parce qu'on voit là l'intervention israélienne dès le début de l'histoire en Syrie. Alors, après ça, Al Jazeera a dit, ce qui s'est passé dans cette ville, c'est parce que la police du régime avait arrêté des enfants qui avaient fait des tags contre le régime. Qu'est-ce que c'est ça ? Le Al Jazeera qui raconte ça. Al Jazeera, alors... Et la police les avait torturés et leur avait arraché les ongles. Alors, l'histoire c'est qu'il faut créer le mythe de cette dictature terrible qui attaque les enfants. Donc, il s'est créé le mythe d'une dictature horrible qui, au contraire, nous a l'arrivés. Bon, moi quand je suis arrivé en Syrie, c'est donc après la chute de la Libye, ça faisait déjà trois ou quatre mois qu'il y avait eu ces événements. Donc, j'ai cherché à trouver les familles de ces enfants. J'ai jamais trouvé. Alors, la BBC a montré ces enfants. Quelques semaines plus tard, il les avait retrouvés à Beyrouth. Et donc, ils racontaient les horribles tortures qu'on leur avait fait subir. Mais ils avaient les doigts intacts. Si on vous arrache les ongles, il faut au moins six mois pour que ça repousse. Donc, voilà, le fantasme commençait. Si on commençait, le fantasme et le mytho de la Syrie. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, les télévisions internationales ont expliqué que la Syrie était une horrible dictature. Pourtant, en 2010, le président Bachar el-Assad était l'homme le plus populaire au Moyen-Orient dans son ensemble. Sinon, en 2010, le président Bachar el-Assad était le plus populaire en tout le Medi-Orient. Mais tout d'un coup, c'était un criminel qui coupait les gens en morceaux. Il se trouve que la télévision syrienne est extrêmement mauvaise. Donc, les gens en Syrie n'ont pas l'habitude, enfin, n'avaient pas l'habitude de regarder leur propre télévision. Sauf pour les séries. Sauf pour les séries. Mais pour la politique, ils regardaient plutôt Al Jazeera ou Al Arabiya. Et donc, Al Jazeera et Al Arabiya, leur racontez, il y a une révolution dans votre pays, bientôt le président Bachar el-Assad devra partir, comme Ben Ali, comme Mubarak, comme Kadhafi. Il va partir, et bientôt les frères musulmans vont être là au pouvoir. Donc, cette télévision de l'Assad a commencé une révolution dans votre pays. Et très bientôt, le président va devoir sortir courant, comme le président de Tume, de Gito, de Ligue 1. Et puis, il y avait tout un carnaval diplomatique. On a mis la Syrie à la porte de la Ligue Arabe qu'elle avait pourtant créée. Un guerrero carnaval diplomatique s'expulsé à Syrie de la Ligue Arabe. A pesar de que Syrie avait été la créadora de cette Ligue. Alors, comment la Syrie pouvait réagir à cette attaque ? Personnellement, moi, j'aurais plutôt eu tendance à dire qu'il faut serrer la vis et mettre en prison les gens qui font le désordre. Personnellement, à moi, ce qui m'occurrait, c'était agarrer à tous ces revoltosos et mettre en presse. Mais le président Bachar el-Assad a réagi complètement différemment. En Syrie, il y avait un état d'urgence depuis la guerre contre les Israéliens, guerre qui n'était pas finie. Le président Bachar el-Assad a décidé de lever l'état d'urgence. Le président a décidé de suspendre l'état d'urgence. Donc, on avait le droit de manifester, comme dans toutes les démocraties. Il a décidé de supprimer toutes les formes de censure, sauf ce qui concerne certains sites israéliens sur Internet. Donc, en fait, alors qu'on s'attendait à ce que le pays se referme, lui a ouvert la société. C'est quand même un pari assez risqué. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il avait raison. Le président Bachar el-Assad a appelé la Ligue arabe, qui venait de le mettre à la porte, à venir voir ce qui se passait dans son pays. Alors, très sûr d'elle, la Ligue arabe a dit, bien, pas de problème, on va faire une grande délégation et on va venir observer sur place. Tous les États membres ont envoyé des dizaines et des dizaines de délégués. On a nommé comme chef de cette mission d'observation de la Ligue arabe, un général saoudien, un général soudanais, qui avait fait la paix dans son pays. Et ce monsieur était candidat au prix Nobel de la paix. Donc voilà, il y a eu là, et c'est le seul moment dans toute cette période, une observation neutre de ce qui se passait. Le travail de la Ligue arabe est le seul travail qu'aucun des camps ne peut contester. La délégation était suffisamment nombreuse pour explorer la totalité du pays. Et donc le premier rapport intermédiaire qu'elle a fait et qu'elle a envoyé à la Ligue arabe a consisté à dire, il n'y a pas de révolution en Syrie. Et il disait, oui, il y a eu des problèmes à tel endroit, mais ça n'est pas du tout, pas du tout ce qu'on voit dans les médias internationaux. Alors là, tout s'est fracassé, tout s'est retourné en quelques jours. Le chef de la mission de la Ligue arabe que l'on présentait comme prochain prix Nobel de la paix est soudain devenu un criminel de guerre. Et il y a un membre de la délégation, je ne sais pas, il y avait plusieurs centaines de personnes, il y a un membre de la délégation qui a parlé sur les télévisions internationales. Et il a dit, ici, il y a une révolution, c'est une dictature terrible et Bachar el-Assad est en train de manipuler la Ligue arabe. Et là, on a arrêté la mission, tout le monde est rentré chez eux. Les organisateurs de ces événements ont alors récupéré 2000 personnes qui sont issus d'une branche particulière des frères musulmans qu'on appelle les taqfiristes. C'est vraiment des gens avec une vision assez simple du monde. Soit vous êtes d'accord avec eux, soit vous devez mourir. Donc ces gens-là ont créé un Etat islamique dans une ville syrienne, à Homs, l'Etat islamique de Baba Hammer. Environ un millier de repris de justice qu'on avait payé sont venus avec eux faire cet Émirat. Et ils ont commencé à faire des émissions de télévision depuis cet Émirat. Donc toute la population avait fui le quartier. En fait, il restait juste 40 familles. Donc ils ont expliqué qu'ils étaient prisonniers là-dedans, que l'armée syrienne essayait de les massacrer. Et qu'ils étaient pour la démocratie. Mais ça, ils le disaient uniquement sur les télévisions internationales, jamais sur place. Au contraire, sur place, ils ont mis un tribunal révolutionnaire et ils ont décapité au moins 150 personnes. Ils ont commencé à détruire les maisons qui appartenaient à des chrétiens ou à des membres du Parti Baas. Puis après, ils ont filmé les maisons qui venaient de faire exploser en disant qu'ils étaient bombardés par l'armée syrienne. Leur Émirat était défendu avec des armes de très haute qualité, notamment des missiles français Milan. Donc si vous arriviez avec un tank en phase 2, ils détruisaient le tank tout de suite. La Syrie savait que ce groupe était encadré par des officiers français. Il devait y avoir sur place une dizaine d'officiers français. En fait, le gouvernement français à l'époque était divisé sur cette opération, pourquoi il participait à ça et tout. Le gouvernement français ne pouvait pas dire que ce qui s'était passé en Libye les avait convaincus de la nécessité de s'impliquer dans ces opérations. Donc le gouvernement français a manifesté qu'il pouvait changer d'habit. Le général qui était chargé de l'opération militaire autour de l'émirat de Babahama connaissait personnellement le ministre de l'intérieur français qui était opposé à cette guerre. Ils ont donc négocié et il a été convenu de laisser sortir les français, que les tankféristes se rendraient et qu'on sortiraient de cette crise sans avoir à tuer grand monde. Le gouvernement syrien et le gouvernement français m'ont demandé d'être présent à Babahama, enfin en face de Babahama, à Roms, pendant les dernières négociations pour servir de tiers de confiance entre les deux gouvernements. En tout cas, quelques jours plus tard, les français se sont enfuis, les tankféristes se sont rendus. Il n'y a eu qu'entre 30 et 40 morts, mais pas beaucoup. Les français ont été récupérés à la frontière libanaise par le chef d'état-major français. Et celui-ci a déclaré que, effectivement, c'était des soldats, mais c'était des déserteurs de l'armée française. Il s'était personnellement déplacé pour les récupérer. Il y a eu, à ce moment-là, un accord entre la Russie et les États-Unis pour arrêter ce désastre dans tout le Moyen-Orient et arrêter cette opération des printemps arabes. Et donc, il y a eu la première conférence de Genève, au cours de laquelle aucun Syrien n'était invité. C'était juste un accord entre la Russie et les États-Unis en présence de quelques-uns des grands États développés qui avaient participé aux opérations. On a rendu public, à ce moment-là, un cours communiqué qui portait sur la Syrie. Mais en fait, les accords qui ont été conclus à ce moment-là concernaient la totalité de la région. L'idée des Russes, c'était de se porter garant de la sécurité d'Israël. L'idée des Russes était d'apparaître comme garant de la sécurité d'Israël. Et en échange de cela, les États-Unis se retiraient largement de la région. Mais cet accord n'a pas tenu. Parce que du côté des États-Unis, c'est Hillary Clinton qui l'a signé. Et Mme Clinton voulait absolument poursuivre le printemps arabe. Mais Mme Clinton voulait continuer à suivre avec la région de la Syrie. Donc ces gens-là ont décidé de relancer la guerre. Et 40 000 hommes qui avaient été rassemblés par l'Arabie Saoudite en Jordanie. ont été lancés pour attaquer Damas. Donc là, il s'est passé quelque chose de très important. Jusque-là, le peuple syrien ne savait pas ce qui allait se passer. Beaucoup de Syriens considéraient que la chute du régime était impossible à éviter. Beaucoup de Syriens se demandaient si leur gouvernement n'était pas vraiment devenu criminel. Mais en fait, après l'affaire de la mission de la Ligue Arabe, ils avaient bien compris que tout ça, c'était des histoires. Mais ils avaient entendu, après l'assuré de la mission de la Ligue Arabe, que tout ça s'est passé. Et quand Damas a été attaqué, les Damasens ont défendu la ville. Les gens sont tous enfermés chez eux. Et dès qu'ils voyaient un djihadiste arriver, ils téléphonaient à la police. Donc l'armée a pu réagir. Il y a eu trois jours de bataille très dur, mais la ville a été sauvée. Donc il s'est intervenu en Syrie, l'Ejército. Il y a eu trois jours de combattement agréable, mais la ville a été sauvée. On a pu voir à ce moment-là que ces 40 000 djihadistes qui avaient attaqué la ville étaient presque tous des étrangers. Il y avait peut-être quelques Syriens qu'on avait mis au début, mais c'était massivement des étrangers. Donc il s'est dit que les 40 000 hommes qui avaient attaqué la ville étaient presque tous des étrangers. Il peut témoigner qu'il y avait une équipe qui a été chargée d'attaquer ma maison parce que j'étais à l'extérieur un peu de la ville. Il peut témoigner qu'il y avait un équipe qui a été chargé d'attaquer la maison où il y avait des étrangers. Quand la bataille a été terminée, qu'on a ramassé les corps et qu'il y a eu aussi trois prisonniers, on a pu constater que ce groupe, une centaine de combattants, c'étaient tous des Somaliens et des Pakistanais. Mais dans d'autres endroits de Damas, on a vu que c'étaient des Afghans ou des Yéménites. Donc, en fait, on avait ramassé des gens un peu partout dans le monde arabe, et puis on les avait convaincus de venir se battre là. Là, l'opération qui avait été lancée par les Afghans, les Amis de la Syrie, a changé la nature de la guerre. Jusque-là, c'était d'abord une guerre médiatique. Je racontais l'autre jour à Stella qu'il y a eu, dans cette période, une tentative pour couper la télévision syrienne et la remplacer par une fausse télévision syrienne. On avait déconnecté les signaux sur les deux satellites qui relaient la télévision syrienne. On avait envoyé un signal satellite depuis une base de la NSA en Australie. On avait tourné des images dans un studio à ciel ouvert au Qatar. Et pour la première fois, on avait aussi fait des images de synthèse. Donc, ils avaient fait des images qui montraient l'abdication du président Bachar el-Assad. Donc, imaginez si c'était passé vraiment, s'ils avaient fait ce programme, tout le monde aurait cru que la Syrie était vaincue. Mais il y a eu une réaction. On a prévenu les gens de ce qui se passait. On est intervenu aux Nations Unies. La Russie a envoyé des lettres aux différents membres du Conseil de sécurité. Donc là, l'opération a été arrêtée. Dans cette seconde partie de la guerre, on est passé à une guerre plus classique apparemment. Dans la mesure où c'est une guerre avec des batailles et des armées nombreuses. Mais les armées djihadistes sont exclusivement des armées de terre. Les États-Unis et le Royaume-Uni leur interdisent d'avoir une marine ou une aviation. Ils leur fournissent les meilleures armes comme équipement d'armées de terre. Ils leur fournissent les meilleures armes comme équipement d'armées de terre. Donc il y a eu une série d'opérations militaires avec la particularité que chaque fois que l'armée syrienne tuait un djihadiste, deux autres arrivaient. L'OTAN avait organisé des ponts aériens avec différents pays pour amener en permanence des armes et des hommes. Vous voyez, c'est une nouvelle forme de guerre, zéro mort d'un point de vue de l'OTAN, beaucoup de morts de leurs mercenaires. Donc l'armée syrienne a pris la décision de protéger la population plutôt que de protéger le territoire. Donc la population s'est regroupée dans les grandes villes. Une partie des gens est partie à l'étranger. D'autant que la Turquie a offert de l'argent à toute personne qui voulait quitter le pays le temps que la guerre durerait. Puis la guerre a commencé à s'enfuir, à s'enliser. Les djihadistes qui avaient conquis toutes les zones rurales ont commencé à construire des fortifications souterraines. Il est évident que des djihadistes que vous avez récupéré dans les bas fonds dans différents pays, ce n'est pas ces gens-là qui vont être capables de construire des bancaires. Mais ils ont reçu l'aide du génie militaire de l'OTAN. Mais ils ont reçu l'aide de l'ingénierie militaire de l'OTAN. Ces fortifications étaient tellement nombreuses et résistantes qu'il était impossible à l'armée syrienne de regagner le terrain. En fait, la troisième partie de la guerre a commencé lorsque la Russie a déployé sa propre aviation. Parce que la Russie dispose de bombes pénétrantes qui peuvent détruire des bancaires dans le sol. La Russie pensait qu'en trois mois elle en aurait terminé. Elle a mis six mois pour faire ça. Après, l'armée syrienne a commencé à regagner le terrain et vous voyez aujourd'hui que presque tout le pays est libéré. Mais pendant cette période, il y a eu une nouveauté au plan des djihadistes. Jusque là, les djihadistes imaginaient pouvoir organiser des attentats dans différents pays et être une armée au sol dans d'autres pays. Cependant, l'arrivée au pouvoir en Chine du président Xi a amené une nouvelle stratégie de la Chine. Il s'agit de reconstruire l'antique route de la soie. Les chinois décident de reconstruire l'antique route de la soie. Historiquement, c'est une voie de communication qui va de la Chine, de l'ancienne capitale Xi'an, jusqu'à la Méditerranée. Normalement, ça doit passer à travers l'Iran, l'Irak, la Syrie, jusqu'à Damas. Et autrefois, ça se divisait à Damas en deux routes, une qui allait sur Antioche et l'autre sur Tire. Donc, pour empêcher ce projet, c'est une question vitale pour l'Empire états-unien. Je vous rappelle que les Britanniques et les Etats-Unis contrôlent la totalité des océans. Le pouvoir de l'Empire anglo-américain ne fonctionne que si le commerce se fait par la mer. Le pouvoir de l'Empire anglo-américain ne fonctionne que si le commerce se fait par la mer. Evidemment, c'est pour ça que les Chinois veulent faire la route de la soie. Le pouvoir de l'Empire anglo-américain. Donc, à ce moment-là, les Etats-Unis ont imaginé de couper cette route de la soie en créant un nouveau l'Etat à cheval sur l'Irak et sur la Syrie. Ce plan a été publié dans le New York Times avec toutes les explications, les cartes, etc. en septembre 2013. Donc, pour créer ce nouvel Etat, on a décidé d'utiliser certains djihadistes. On a pris ce que Monsieur Negroponte avait formé en Irak, l'Etat islamique d'Irak, et on en a fait l'Etat islamique d'Irak et de Syrie. Les initiales en Arabes se prononcent Daesh. Les initiales se prononcent en arabe Daesh. Non, je ne sais pas comment on dit ici. Daesh, oui, si c'est comme ça. Donc, en 2014, cette organisation a envahi brutalement le désert et puis une partie à cheval sur l'Irak et la Syrie pour créer un nouvel Etat, le califat. L'invasion de cette région de l'Irak et de la Syrie a été préparée dans une réunion qui s'est tenue deux mois auparavant à Amman en Jordanie. En présence des services secrets des Etats-Unis et du Royaume-Uni. Nous connaissons ce qui s'est passé dans cette réunion parce que le PKK kurde, les Kurdes de Turquie, ont publié eux-mêmes à ce moment-là le compte rendu de cette réunion dans un de leurs journaux. Donc, participer à cette réunion, les membres de l'Etat islamique, d'accord, mais aussi des représentants du gouvernement turc, des représentants du gouvernement du Kurdistan irakien. Et, bon, divers services de la région. Lorsque les djihadistes ont envahi cette partie de l'Irak et de la Syrie, ils sont arrivés avec un matériel entièrement neuf. Par exemple, ils avaient plusieurs milliers de voitures Toyota absolument neuves et adaptées au climat du Moyen-Orient, aux tempêtes de sable du Moyen-Orient. On ne peut pas dire qu'on constitue une flotte comme ça sans que personne ne s'en rende compte. Les Etats-Unis leur avaient préparé un armement lourd qui les attendait à Mosul. L'armement était encore dans des caisses. Il attendait l'arrivée des djihadistes. Les forces irakiennes ont eu la surprise de voir que leurs officiers avaient disparu. Les forces irakiennes ont eu la surprise de découvrir que leurs officiers avaient disparu. Donc, en fait, la totalité de la zone a été conquise en moins de 24 heures. Les armes ont été sorties de leurs caisses et il y avait tout d'un coup un nouvel Etat avec une nouvelle armée. Mais alors que la presse internationale parlait de cette émergence d'un Etat djihadiste, La famille Barzani qui gouverne les Kurdes d'Irak a annexé les territoires arabes de Kirkouk. Il faut savoir que les Barzani sont des alliés traditionnels d'Israël et que le chef de la famille, pendant la guerre froide, était un des principaux officiers du Mossad. Donc, alors qu'on constituait ce nouveau sunnistan, ce nouveau califat, en même temps, les Barzani agrandissaient leur territoire et créaient ce qu'ils appelaient un Kurdistan, mais en territoire arabe. Bon, lorsque les événements ont continué à se succéder et l'Etat islamique en Irak et en Syrie a résisté longtemps grâce au soutien de la coalition internationale chargée de les combattre. Il y a un nombre énorme de témoignages selon lesquels l'aviation des États-Unis un jour bombardait, non pas Daesh, mais autour de Daesh et un autre jour, leur parachutait des armes. Personnellement, je ne pense pas que ce soit une duplicité des États-Unis, je pense qu'il y a deux pouvoirs aux États-Unis. Et le Congrès des États-Unis a lui-même organisé des enquêtes pour savoir ce qui se passait là, tellement c'est incompréhensible au jour le jour. Avec le temps, j'ai appris à reconnaître les officiers qui étaient opposés à Daesh et ceux qui soutenaient Daesh. Mais la même chose a eu lieu au plan diplomatique. Quand Obama a réussi à se débarrasser de Mme Clinton, il a mis John Kerry à la place. Et John Kerry, en fait, c'est un ancien ami de Bachar Al-Assad. Et tout le monde pensait qu'il allait aider à sortir de cette guerre. Et en fait, trois fois, trois fois, John Kerry a négocié la paix avec la Russie. Et chaque fois qu'il est retourné à Washington, on a déchiré sa cousine. Aujourd'hui, les djihadistes ont largement perdu et sont en train de se replier. Aujourd'hui, les djihadistes ont cherché une nouvelle carte. pour remettre du désordre. La famille Barzani a annoncé qu'elle allait faire un Kurdistan indépendant. C'est-à-dire qu'elle allait faire reconnaître par la communauté internationale l'annexion des territoires arabes qu'elle avait conquis avec l'aide, disons, avec le soutien tacite de Daesh. Bon, au début, ils ont eu le soutien de tout le monde. Ah oui, avoir son propre État, tout ça, c'est bien. Cependant, sur place, les gens disaient, mais que viennent faire ces gens chez nous ? C'est la même situation que les Palestiniens avec Israël. Pendant la campagne électorale référendaire, M. Barzani a dit qu'il avait le soutien de, je ne sais plus, 30 et quelques États qui allaient intervenir si on menaçait l'indépendance de ce pays. Pourtant, aucun État n'a osé le dire publiquement, à l'exception d'Israël. Mais les autres États ont fait comprendre qu'ils étaient d'accord, puisque, par exemple, la France a envoyé son ministre des Affaires étrangères se faire photographier avec M. Barzani en pleine campagne électorale. Pendant 15 jours, tous les chefs de la diplomatie occidentaux ont défilé à Erbil. Et puis, le soir de l'élection, on a dit que tout le monde avait voté pour l'indépendance, ce qui est complètement faux. Et puis, quand on termine la réputation électorale, on annonce que tout le monde a voté, c'est vrai ? Je signale qu'il y a deux cantons dans cette zone dite du cludistan irakien qui sont les cantons historiques de la population kurde. Dans ces deux cantons, il n'y a pas eu 50% de participation. Parce que, pour beaucoup de Kurdes en Irak, les Barzani sont des dictateurs. Je vous rappelle que M. Barzani a été élu il y a très longtemps et qu'il s'accroche au pouvoir, qu'il expliquait qu'il était impossible de faire de nouvelles élections à cause de la guerre, mais il était par contre possible d'organiser un référendum. Le soir, ils ont fait une grande fête à Erbil et tout le monde arabe a vu cette fête avec stupéfaction, puisque au milieu des drapeaux kurdes, il y avait énormément, énormément de drapeaux israéliens. Et en fait, immédiatement, les Etats-Unis ont refusé de soutenir ce nouvel État. C'est-à-dire que le président Trump, qui avait fait secrètement un accord avec la Russie contre les djihadistes, alors que ses prédécesseurs les ont toujours soutenus et organisés, le président Trump est également intervenu contre la création de ce kurdistan. La presse turque a alors publié un article d'une revue qui s'appelle Israel Kurt. Et d'après cet article, il y avait eu un accord secret entre Netanyahou et Barzani. Donc, d'après cet article, qui a été écrit par des Israéliens et traduit après en turc, Israël s'était engagé à amener immédiatement 200 000 Israéliens dans le nouveau kurdistan. Et Israël devait installer là-bas des missiles. Des missiles ? Des missiles. Depuis cet endroit, Israël pouvait tirer ses missiles à la fois sur la Syrie et sur l'Iran. Les missiles pourraient disparaître contre la Syrie ou contre l'Iran. Maintenant, si nous regardons ce qui s'est passé sur la longue période. Alors, si nous regardons ce qui s'est passé sur la longue période. Au début, ça a commencé par la guerre en Afghanistan. Tout a commencé par la guerre en Afghanistan. C'était il y a 16 ans. Elle continue toujours. La situation est aujourd'hui pire qu'au début de la guerre en 2002. La guerre en Irak, elle a commencé en 2003. Elle n'est toujours pas terminée. Et la situation des gens ne s'est pas améliorée. et la situation de la population n'est pas améliorée. La guerre en Libye a commencé en 2011. La guerre en Libye a commencé en 2011. Et elle continue toujours. Et aujourd'hui, c'est pire qu'en 2011. Et la situation est beaucoup pire qu'en 2011. qu'est-ce que cherchent donc les Etats-Unis ? Est-ce que ce sont des gens incompétents qui ratent absolument tout partout ? Ou est-ce qu'il y a un projet derrière tout ça que nous n'avons pas compris pendant ces événements ? Je ne parle là que des Etats qui sont officiellement en guerre. Mais si vous vivez au Moyen-Orient, vous découvrirez que des opérations militaires ont lieu dans des pays que l'on croit en paix. et que partout dans ces pays, des villes entières ont été totalement détruites. C'est vrai dans des pays qui étaient opposés aux Etats-Unis, mais c'est vrai aussi dans des pays qui sont alliés des Etats-Unis. par exemple, en Turquie aujourd'hui, dans la zone kurde de Turquie, plusieurs villes ont été entièrement rasées. Mais vous n'en avez jamais entendu parler ou très peu. en Arabie Saoudite, dans la région de Katif, la région la plus pétrolière, plusieurs villes ont été entièrement rasées. Donc, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient ? Il se trouve qu'en 2011, l'amiral qui était chargé de réformer l'armée des Etats-Unis, c'est l'homme qui a informatisé l'armée des Etats-Unis. C'est lui qui a mis des Toki-hoki entre tous les soldats et des communications partout entre eux. Donc, cet homme-là avait été chargé de voir à quoi on peut utiliser cette armée extraordinaire qu'il avait organisée. Je ne sais pas quand ce projet a été conçu, mais on a commencé à l'expliquer dans les académies militaires aux Etats-Unis juste après les événements du 11 septembre. Je ne sais quand se conçut ce plan, mais il a commencé à expliquer dans les académies militaires juste le 11 septembre. Et puis, on a commencé à en parler en dehors des cercles militaires, d'abord par un article dans une revue, puis après en 2004 par un livre qui a été publié donnant les explications. D'après ce livre, les Etats-Unis peuvent assurer leur prospérité en raquettant les Etats-Riches. C'est plus que un article de son livre. Selon ce livre, les Etats-Unis peuvent consulter la solidarité et assurer la solidarité mediante la extorsion systématique des pays riches de les pays riches. seront considérés comme stables à la fois les alliés des Etats-Unis et puis des grands pays auxquels on ne peut pas toucher, disons les BRICS. Et ces grands pays s'ils veulent des sources d'énergie pour faire fonctionner leur économie et s'ils veulent des commodités et des matières premières pourront en avoir. pour avoir des sources d'énergie et des matières premières mais ils ne pourront y avoir accès qu'avec la protection de l'armée des Etats-Unis. Et bien sûr ils devront payer pour ça. Donc pour pouvoir contrôler les pays pauvres qui sont ces réservoirs de matières premières l'armée pour contrôler les pays pauvres qui sont les réserves de matières primaires L'armée des Etats-Unis doit d'abord empêcher toute organisation politique dans ces régions. Alors moi quand j'ai lu ce livre en 2004 j'ai cru que c'était une blague. Parce que quand même on raconte dans ce livre qu'on va détruire la moitié du monde. Mais maintenant regardons ce qui s'est passé au Moyen-Orient. C'est exactement ce qui est décrit dans ce livre. Et ça c'est la doctrine officielle du Pentagone. Donc si on poursuit la logique après avoir détruit le Moyen-Orient les Etats-Unis doivent détruire d'autres régions dans le monde. Si se mantient cette logique après détruire le Moyen-Orient l'Etat doit détruire d'autres pays dans d'autres régions du monde. Dans les derniers mois les Etats-Unis ont préparé la destruction de l'Asie du Sud-Est. Vous avez entendu parler de l'affaire des Rohingyas au Myanmar. En réalité ce qui se passe au Myanmar ce n'est pas le gouvernement du Myanmar qui a mis ces gens dehors mais c'est l'armée de libération de l'Arakan de cette région. Et cette armée de libération ce sont des djihadistes dont le siège est à la Mec en Arabie Saoudite. Et en réalité ce sont djihadistes cuja sede est à la Mec En même temps il y a eu des attentats très importants en Thaïlande et puis une crise politique invraisemblable au Cambodge où le chef de l'opposition a été filmé en train de raconter qu'il recevait de l'argent des Etats-Unis pour préparer un coup d'Etat. Et en Cambodge de l'argent